et bonjour tout le monde alors j'ai légèrement avancé enfin j'ai pas fait grand chose tout ce que j'ai fait ici pour le moment c'est de poser ici une tourelle je lui ai mis un petit peu de munitions et en fait ce que je n'avais pas vu avant c'était ici définir une cible d'attaque donc ah bah voilà bah tiens je sais pas pourquoi ah mais j'ai pas appliqué je suis bête donc en fait de base je suppose que toutes les tourelles dans ce genre ont attaqué d'autres joueurs et intercept les missiles mais moi je vais mettre attaquer les monstres de mêlée attaquer les monstres à distance attaquer les monstres terrestres attaquer les monstres volants enfin attaque tout ce qui bouge quoi en gros tout ce qui n'est pas moi qui bouge tu attaques on va juste juste pour être sûr parce qu'il me semble l'avoir fait mais j'ai oublié de mettre appliqué donc là je lui ai mis 400 de munitions quand même il ya aussi de la nouveauté ici je me suis j'ai pu me crafter le fusil semi-automatique renin je me suis crafter également le fusil à pompe auto et ça par contre il va falloir que j'utilise j'espère que je n'aurai assez avec 125 de munitions on verra ça tout à l'heure j'ai tenté le niveau 16 ou 17 je sais plus où j'en suis là en fait je me suis mis ici et puis j'ai remarqué en fait que les les ninjas là elles attaquaient directement le mur pour me choper moi direct donc je me demande c'est pour ça que je me suis fait ça ici là je me suis fait ça en béton bon je peux faire mieux je crois mais bon pour le moment j'ai fait ça en béton vite fait parce que je pouvais pas enfin je pouvais le faire rapidement que j'en avais un petit peu de côté et puis je vais me positionner là tout simplement puis je vais regarder jusqu'à qu'il y a des ninjas que je vais remonter directement et puis s'ils attaquent le mur tant mieux comme ça je pourrais les shooter directement et puis si ça va un petit peu trop loin de toute façon après rien ici je vais tout simplement les shooter et les attendre on verra comment ça va se passer en tout cas ça ne s'est pas super bien passé j'étais mort deux fois mais les deux fois où je suis mort ils n'ont pas eu le temps de remonter ici pour détruire le drapeau donc c'était au bout de deuxième fois en fait où je suis tombé on verra ça on va tenter donc le niveau 17 encore une fois et pourtant il restait 30 33 je crois des ennemis donc j'étais pas loin de réussir comme quoi c'est pas spécialement de vos et de fautes ah oui ça fonctionne alors ça j'adore ça j'aime ça j'aime beaucoup par contre ça c'est bien j'aime bien cette arme par contre il faut voilà là toucher on va se mettre un petit peu opposition du monde a quand même en fait il faudrait plusieurs tourelles comme ça obligatoire je sais pas si il y en a une qui est là bas quand même très efficace ce fusée à pompe est-ce qu'il y en a un autre là ouais 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 est ce que ça fait pas un peu plus résistants et peut-être qu'il y en a une qui est passé bon écoutez au pire c'est pas bien grave un petit peu quand même parce que c'est vrai que j'ai un peu de la peine à les voir mais je me demande si ça fait pas toucher par une rafale ou quoi les 400 de munitions je pense qu'il va m'en falloir un petit peu plus par contre j'en ai reçu un petit peu mal et mais là je vais me faire shooter par contre par ces aigles à la con on me laisse 215 de vie ah oui en plus ça va alors eux par contre il va falloir que j'ai shoot un je commence à avoir de la pénalise éliminée mais là j'ai pas revu ah bah si là c'est marrant ça que par contre alors le fusil à pompe il y a un peu moyen parce qu'il me faut 2-3 balles et puis avec ça j'arrive bien à les shooter c'est quand même assez spécifique non je crois pas non il y en a plus des ninjas ça me parait bizarre moi je suis quand même mieux ici et peut-être qu'ils se font shooter directement par les lance-flammes il faudra peut-être que je rajoute aussi et j'ai regardé aussi je me suis un petit peu renseigné en ce qui concerne l'électricité je crois que j'ai compris en fait la connerie que j'ai faite c'est que tout ce beau enfin toutes les éoliennes que j'ai mis là-haut en fait je les ai reliés sur un seul enfin sur un seul groupe de batterie et en fait le groupe de batterie le câble il peut en on va juste voir celui-là parce que ça va me faire chier et puis je crois que j'en ai vu un là je suis sûr qu'on en va nous avoir vu on va se faire shooter en tout cas j'espère je crois qu'elle est déjà morte à moins qu'elle s'est remis invisible mais oui en fait donc la connerie c'est que je les ai tous mis sur un seul sur une seule batterie et quand on les met sur une seule batterie le problème c'est que c'est qu'ils peuvent comment dire il peut y avoir qu'une certaine puissance en fait par câble et du coup genre 60 ou 60 ou 70 je sais plus exactement je sais plus combien mais du coup c'est une vraie galère c'est une vraie galère donc en gros il faut que je mette plusieurs batteries mais par contre chaque batterie il faut qu'il soit relié je pense par une seule LUN en fait il faudrait que je voie mais regardez ça c'est pas moi qui les a shooté comme ça qui les a mis victoire alors franchement je sais pas ce qu'il s'est passé mais apparemment ça a changé avec avec ma tourelle là tout va mieux depuis alors là franchement je crois que des tourelles des tourelles je vais en crafter plus la prochaine fois j'ai évidemment remplacé toutes mes saloperies d'ailleurs qu'il n'y a plus de munitions mais tant mieux on va les remplacer d'arbalettes là automatique mais oui et le seul problème c'est que il va falloir sévèrement farmer du fer encore plus qu'avant ah c'est pénible et là pourtant je n'ai pris beaucoup du fer mais là rien ne va plus alors je pense que là je vais m'occuper un petit peu justement des éoliennes et je vais voir ce que je vais pouvoir faire là évidemment comme d'habitude je vais m'occuper un petit peu de tout ça le loot, le loot, le loot très important le loot il y a quand même de bonnes choses à récupérer je ne vais pas cracher dessus et en plus je commence à récupérer quand même pas mal d'éclats d'éther ah oui puis j'étais passé level 51 également moi je vous dis sur ce serveur comme particulièrement enfin comme sur tous les serveurs d'ailleurs je crois que je n'ai pas d'XP supplémentaire pour le craft peut-être que je devrais modifier ça je demanderai un avis directement sur Discord à savoir ce que les autres en pensent par contre j'avais reçu un message tout à l'heure mais sauf que là j'étais un petit peu occupé je vais juste voir qu'est-ce qui se dit d'accord oui ça c'est bon ok tac 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 euh tout en béton etc d'accord mais par contre ils ne sont pas venus du tout m'attaquer le mur ils n'ont pas voulu me choper ils ont foncé tout droit je me demande combien de munitions il en reste sur la tourelle je vais vite aller voir ça après par contre c'est vrai que ça devient un petit peu gavant on a toujours tout looté euh on va y avoir un moyen quand même pour faire ça un petit peu plus rapidement et il faudrait que je me recrafte un camion ou que j'aille le chercher surtout d'ailleurs il faudrait que j'aille chercher tout ça sur mon ancienne base avant qu'elle pète parce que je reste ici à chaque fois je passe mon temps parce que là j'ai quand même passé beaucoup beaucoup de temps j'en étais où moi je passe énormément de temps à crafter des choses parce qu'il faut je me suis galéré déjà pour me faire le renin et puis fusée à pont poto également parce qu'il me fallait les mêmes pièces enfin bon bref il faut que je fabrique il faut que je craft en énorme quantité de tout et de tout mais à chaque fois je prends l'hélicoptère et c'est vrai que l'hélicoptère il n'a pas beaucoup d'espace d'estockage en plus avec le camion j'ai looté quelque chose qui me permet justement d'améliorer un petit peu de je ne sais plus combien de stockage donc le camion ça va être beaucoup plus efficace mais pour ça il va falloir que j'aille le chercher à mon ancienne base et il faudrait comme je l'avais dit tout à l'heure d'aller assez rapidement avant que tout se bousille parce que là en fait j'ai toujours mon véhicule mais je crois que je n'ai plus ma base en tout cas je n'ai plus mon lit donc je suppose que la base elle doit y être aussi passée je pense allez je vais vite sauter là-bas juste regarder une chose par contre il va vraiment falloir que je me fasse tout ce qui est électrique là ah bah ok bon bah 400 ouais non alors là ça va faire quand même beaucoup je ne vais peut-être pas exagérer avec ça non plus et là mais juste le temps là ça a bousillé les 400 et j'avais posé 400 de munitions donc ouais ça fait quand même beaucoup ça bon bref ça j'avais déjà repris avant donc dès que je me connecte en général je reprends un petit peu tout ce qui se trouve là-dedans euh qu'est-ce qu'on a de beau ici du coup on a pioché à huile ou fusée à prompt poteau alors celui-là celui-là va coûter très cher non c'était là euh celui-là il va coûter très très cher 678 feuilles de tungsten 615 polymères ça ça va mais 568 composants avancés non c'est ça c'est des composants avancés là que je galère à faire ça c'est pas que c'est une galère mais bon voilà euh dommage en haut ça 223% durabilité 534% mais pour la réparation ça va être la même merde donc euh je sais ouais ça peut en valoir la peine mais c'est vrai que là du coup euh ça me donne envie euh à ce niveau-là je verrai après avec les autres également euh savoir ce qu'ils en pensent quand ils seront un petit peu plus haut level parce qu'il faut quand même pas mal de ressources donc du coup peut-être augmenter un petit peu oula par contre je commence à avoir faim augmenter un petit peu la récolte euh la récolte je suis en x1 je crois en fait non 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 je suis en x3 en récolte c'est l'XP récolte qui est en x1 mais est-ce que je boosterais peut-être en x5 x6 x7 je sais pas on verra bien euh là pour vous montrer regardez j'en ai encore euh 700 et quelques et puis bon c'est encore en train d'en faire ça on va déjà stocker comme ça c'est fait et puis j'en ai bon à chaque fois évidemment j'ai pas cherché quel faire parce que c'est un peu plus pénible j'ai un petit peu plus de plaisir quand même à récupérer du un petit peu tout et n'importe quoi bah tiens vas-y tiens hop alors qu'on y est ah et puis j'ai encore du fer plus ce que j'ai récupéré en ressources plus ce que j'ai récupéré à la main en hélicoptère enfin en hélicoptère dans une autre zone parce que c'est vraiment pas du tout la bonne zone pour récupérer des ressources là où je me suis installé donc je mets d'un monde justement je suis peut-être un peu plus sécurisé dans le sens où il n'y aura pas grand monde qui viendront fouiller dans le coin donc je dis tant mieux d'après je sais pas si j'en ai récupéré encore et là je commence à avoir un bon petit stack là quand même à force de faire des allers-retours et puis elle me dit ah je n'ai pas assez vas-y là on y retourne on va se faire des ressources vite fait ici j'avais quelque chose non j'avais rien du tout ok donc du coup ça ça l'est là ça 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 et puis je crois que c'est bon on est quasiment à 3200 presque au livre de talent d'ailleurs ça faut absolument que j'y arrive là parce que rien ne va plus alors rien ne va plus ça ça n'a rien à faire là on va mettre ça à la place et puis est-ce qu'il y a des choses que je m'en fous arcapouli euh ouais est-ce que je n'ai pas de la merde là si j'ai une pelle en assiet que je n'utilise plus vraiment d'ailleurs on va mettre ça à la place la lance en fer franchement non la lance en fer je balance ça ne me sert à rien voilà je vais déjà tout stocker où est-ce que c'était déjà ah c'était là ça ça et puis ça qui est le reste ça je vais pouvoir le mettre là-bas et puis regardez ça les poules poudre à canon aussi euh euh minarete c'est vrai puis c'est j'ai fait une mine de sel je sais même tout c'était je sais plus il y a à un moment donné j'ai joué beaucoup tellement de temps que bon ça m'a un peu gavé et malheureusement j'oublie un petit peu tout allez vas-y je laisse ça là euh ça aussi en fait et puis ça je crois que j'ai encore de la munition ici ah bah oui eh bah oui mais du coup j'ai plus de fer oh là 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 il faudra que je refasse on verra plus tard combien est-ce qu'il me reste là 288 vas-y là je vais pouvoir en prendre 400 je n'avais pas prévu pour ça mais bon c'est pas grave comme ça on monte 400 688 ça va bien ça c'est ce qu'on a acheté tout à l'heure ensuite on n'a plus rien euh du coup maintenant vous savez quoi et puis j'ai même pas fait de véhicule sinon je vais reprendre l'hélicoptère ou je fais quoi là je commence à avoir soif encore on va boire un petit coup de nouveau non excusez-moi j'ai juste reçu un petit message vite fait tac 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 allez rien rien ça s'en fout ok tout va bien pas de soucis ok euh du coup on est à combien tôt ? on est à 15 minutes euh franchement je suis un petit peu loin de tout là enfin loin pas si loin que ça mais il faudra que je le prenne un hélicoptère euh il faudra aussi que j'aille fouiller un petit peu la zone mais bon en véhicule ce serait quand même mieux vu que je n'ai plus de voiture ou ben vous savez quoi euh non c'est pas très intéressant en tout cas vous avez vu ou alors il me reste combien tôt ? 20 minutes ouais non 20 minutes ça va être beaucoup trop long ce que je vais pouvoir faire déjà c'est que je vais remettre tout simplement 400 de munitions dans la tourelle je vais juste la couper quoique je vais mettre 400 de munitions puis je vais voir s'il y a des petits malins qui se baladent autour de ma base on va tout simplement faire ça et puis je testerai après pour le niveau 18 parce que ça va vraiment l'air d'aller très très bien cette histoire il faut absolument euh mais par contre ça dépense énormément de munitions c'est très efficace mais ouais il va falloir que je trouve une solution pour la mine et puis ça on va pouvoir détruire on avait bien d'accord un peu de munitions puis j'ai plein de m'emmerdié avec ça donc ça en fait ça ne sert plus à rien je récupère des pièces de machine bah ça je vais pouvoir me construire un véhicule finalement je sais que j'en ai en haut mais bon je ne sais plus où est-ce que je les ai foutus un petit peu à gauche à droite où je en avais besoin et puis c'est surtout ici j'ai envie de voir si ça se vide on est toujours à 160 000 160 000 mais vous voyez en fait j'ai relié celui-là 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 etc et puis après j'ai tout relié en un donc du coup euh charge actuelle justement celui-là je suis à 1 je comprends pas tout c'est puissance actuelle 61 à puissance c'est l'énergie qu'il récupère normalement euh ouais je cherche actuelle 0 c'est ça que je comprends pas parce que du coup ça me fait combien 55 23 donc ah oui non mais bon bon 4 6 7 on va dire 70 on est à 70 en charge ah ouais d'accord donc c'est ça c'est la charge d'accord d'accord donc je suis à 70 max et puis euh ce qui veut dire que on va y voir il faut que j'aille là-bas euh là mais on peut pas savoir quand il y a l'électricité quand il y a une écoce en charge suffisante on peut pas savoir combien ils en ont besoin déjà euh ouais 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 en tout cas ça reste à 160 000 160 000 c'est la charge qui dis souvent la charge oui je pense que c'est la charge maximale qu'ils puissent avoir euh il y a non plus on peut pas savoir du coup c'est con c'est con bon il va vraiment falloir que je regarde encore mieux que ça puisque c'est c'est pas très clair tout ça je pense peut-être que je pourrais m'occuper un peu de ça également mais par contre il va falloir que je construise d'autres alien et puis j'ai pu me faire également c'était est-ce que c'était la technologie euh non c'était pas qu'à pression donc peut-être basique structure voilà grande parcelle de culture c'était ça je pense que c'était ça ça c'est quoi exactement grande parcelle non c'est pas ça il me semblait que j'en avais une géante ça ou je sais plus quoi j'ai débloqué quelque chose mais je pensais pas que c'était ah mais non c'est pas la grande je suis pas assez loin d'immense voilà c'est ça qu'il me faut du silicium et du polymère ça j'ai pas de problème euh par contre ça doit prendre 4 fois ça donc il va me falloir de la place pour récupérer de la place il faudrait que je fasse ça à hauteur euh ça risque d'être un peu la galère mais peut-être que là-haut en fait pourquoi pas faire ça là-haut me mettre des escaliers là-haut et puis me faire un truc assez large euh non je pense pas que je puisse le faire ici et puis me construire vite fait euh de quoi de quoi planter euh parce que je vais avoir besoin et puis il va falloir que je fasse aussi un tour pour récupérer du houblon du houblon il me semble qu'on en récupère qu'on en récupère je sais plus où par là alors dans cette zone-là il y a une zone où on peut en récupérer je sais pas si c'était là-dedans d'ailleurs en K12 L12 les K12 ou J11 je sais plus je sais qu'il y a une une map interactive qui nous permet justement de voir un petit peu tout ça et puis là-bas sur ce serveur je suis pas encore passé il va falloir que j'y aille d'ailleurs euh est-ce que j'ose y aller maintenant et puis c'est con ah ben c'est con non mais tant mieux d'ailleurs parce que c'est pas c'est en zone PVP ici et là le K12 en fait et c'est bien là ça va être une zone très prisée euh peut-être que parce que moi ce que j'ai dit justement on peut construire une base donc principale en zone PVP donc il y a tout le reste mis à part du côté Est et puis on va également pouvoir euh s'installer en fait un petit avant-post avec le drapeau à l'Est donc du coup ce serait quand même pas mal que je me prenne que je me prenne de quoi faire d'ailleurs euh là je vais prendre un hélico j'étais très habillé de faire un saut mais par contre ça risque d'être un petit peu long donc je pense que je ferai ça une prochaine fois j'ai pas mal de choses encore à faire ici euh j'ai également encore toutes les ressources à récupérer dans l'autre base et puis là ça va me remplir quand même pas mal des coffres euh des coffres ici il va falloir que je les déplace en fait en zone PVA il va falloir que je me fasse aussi une petite zone tranquille euh je sais pas s'il y a un passage ici possible je crois alors je sais plus où mais je crois que c'était non c'était plus où je crois que c'était là-bas en K9 là oui là-bas à K9 il y a un passage euh mais c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresserait ce serait de passer je dis euh de la zone PVA en K12 donc là ça me paraît quand même passable mais sur la carte bon pire de toute façon j'ai un hélicoptère vous me diriez donc euh c'est pas vraiment un problème mais si j'aimerais justement faire tout un déplacement en camion ce serait je pense pas mal à voir à voir par la suite donc voilà peut-être que je vais m'arrêter ici ouais je pense que je vais m'arrêter là on est à 23 minutes euh c'est vrai que là ces deux dernières vidéos je fais vraiment des toutes petites mais bon euh je fais un petit peu des tests j'essaie de comprendre encore un petit peu comment ça se passe parce que là ça devient je trouve un peu compliqué et je disais justement faire la passerelle euh en fait je construis un toit ici ou alors je pourrais ici j'ai la place ici pourquoi pas ici parce que le mur ça a l'air d'aller jusque là mais oui juste là je me fais là je peux faire une belle zone de culture ah ce serait magnifique et peut-être tester aussi voir si les alien ils ne reçoivent pas un peu plus de vent parce que c'est histoire de vent je ne comprends pas il faudrait que je demande aussi que je pose la question directement sur le serveur officiel enfin sur le serveur sur le sur le le discord officiel ah puis je ne vous ai pas dit mais vous avez peut-être vu pour ceux qui suivent que j'ai ajouté deux couloirs supplémentaires et bientôt je pourrai ajouter également deux couloirs encore supplémentaires dès que le minerai enfin le minerai de fer enfin les lingots de fer seront finis parce que ça me bouffe encore un petit peu quand même de tout ça c'était à combien d'ailleurs ? on était à 4 mais bon 4 fois le nombre dont j'ai besoin voilà j'ai besoin surtout pour la munition là j'en ai encore plus besoin maintenant qu'avant parce que j'aurais bien ajouté également une deuxième tourelle et il va falloir que je retourne évidemment comme d'habitude par là-bas en fait ça dépend où j'atterris à peu près dans ces endroits là c'est plutôt par là-bas que j'atterris pas ici non là j'ai pas encore fouillé c'est plutôt par là-bas parce que je connais bien je sais qu'il y a quand même pas mal de fer il devrait y en avoir un petit peu plus ailleurs mais bon je ne connais pas encore très bien la carte il faudrait que j'aille voir d'ailleurs ici un petit peu en montagne mais là je privilégie ou alors directement dans les mines mais là je sais que c'est plutôt du tuxten et puis il va falloir aussi que j'ai la possibilité maintenant de construire le dernier four qui va pouvoir me faire des lingots de... 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 de quoi? de... quelque chose je ne sais plus quoi c'est pas du tuxten du... je vais m'en souvenir avant que je joue le coffre même pas c'était pas celui-là du titane voilà et puis en plus c'est mes revenus avant que je le voie enfin bon bref allez je vais m'arrêter ici comme d'habitude en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine et j'espère que cette fois-ci ce sera plus intéressant pour la prochaine allez ciao ciao